Merci donc à chacune et à chacun d'entre vous. Alors il m'a été proposé comme l'avis de mon cher collègue Marie Sénèque pour ce dimanche d'avoir une pensée en rapport avec l'écologie. Alors pourquoi pas ? Parce qu'effectivement c'est une immense question éthique, un vrai défi pour nous. Alors j'ai tout de suite pensé à l'importance accordée dans la Bible à l'herbe verte, la simple herbe. Par exemple, dans ces récits de la multiplication des pains par Jésus, des pains et des poissons, où il est dit qu'il y avait là beaucoup d'herbes, comme si c'était là un point essentiel. Par exemple, dans l'évangile selon Jean, au chapitre 6, il nous est dit, Ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, « Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger ? » Il disait cela pour l'éprouver car il savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « Les pains qu'on aurait pour deux cents deniers ne suffiraient pas pour que chacun en recevraient un peu. » Un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a ici un jeune garçon qui a cinq pains d'orge et deux poissons, mais qu'est-ce que cela pour nourrir tant de gens ? » Jésus dit, « Faites-les s'allonger. » En effet, il y avait là, dans ce lieu, beaucoup d'herbes. Ils s'allongèrent donc dans l'herbe au nombre d'environ cinq mille hommes. Jésus prit les pains, il rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même des poissons, autant qu'ils en voulurent. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, « Ramassez les morceaux qui restent, afin que rien ne se perde. » Ils les ramassèrent donc et ils en remplirent douze paniers avec les morceaux qui restèrent des cinq pains d'orge, après que tous eurent mangé. Alors, il n'est pas possible de comprendre l'importance de l'herbe dans ce récit, curieuse importance de l'herbe, sans chercher bien sûr dans la Bible hébraïque qui était le cœur de la culture de Jésus et de ses collègues autour de lui. J'aurais dû, pour vraiment donner cette prédication, vous lire des pages qui sont en fait parmi les plus célèbres de la Bible, le chapitre premier de la Genèse, le psaume 23, « L'éternel et mon berger ». Mais je lirai seulement, pour vous ménager un peu quand même, des extraits du livre d'Ésaïe et particulièrement dans ce livre de la Consolation, que l'on appelle le second Ésaïe, parce que c'est un passage très important pour le Nouveau Testament. au chapitre 40 d'Ésaïe. « Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu, parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que sa servitude est finie, que son iniquité est expiée, qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de tous ses péchés. » Une voix crie, « Préparez au désert le chemin de l'Éternel, aplanissez dans les lieux arides une route pour votre Dieu, que toute vallée soit exaucée, que toute montagne et toute colline soient abaissées, que les coteaux se changent en plaine et les ravins en valent. Alors la gloire de l'Éternel sera révélée et au même instant toute chair la verra, car la bouche de l'Éternel a parlé. » Une voix crie et il répond, « Que crierai-je ? » « Toute chair est une herbe et sa fidélité, sa foi est comme la fleur des champs, l'herbe sèche, la fleur s'étiole quand l'esprit de l'Éternel souffle dessus. » Vraiment, le peuple est comme l'herbe. L'herbe sèche, la fleur s'étiole, mais la parole de notre Dieu se lève éternellement. Monte sur une haute montagne, Sion, pour publier la bonne nouvelle. « Voici votre Dieu, voici le Seigneur, l'Éternel qui vient avec puissance, il commande, il récompense. Comme un berger, il fait paître son troupeau, il prend les agneaux dans ses bras, il les porte dans son sein, il conduit les brebis qui allaitent. À qui voulez-vous comparer, Dieu ? À quelle image ferez-vous son égard ? Levez vos yeux en haut et regardez, qui a créé ces choses ? Alors pourquoi dis-tu, Jacob ? Pourquoi dis-tu, Israël, ma destinée est cachée devant l'Éternel, mon droit a s'y aperçu devant mon Dieu ? Ne le sais-tu pas ? Ne l'as-tu pas appris ? C'est le Dieu d'Éternité, c'est l'Éternel qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue pas, il ne se lasse pas, et nul ne peut sonder son intelligence. Il renforce celui qui est fatigué, il revigore celui qui défaille. Les adolescents se fatiguent et se lassent, les jeunes gens chancèlent, mais ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme des aigles, ils courent et ne se lassent pas comme le chamois, ils avancent et ne se fatiguent pas. Alors écoute maintenant, ô Jacob, mon serviteur, ô Israël, toi que j'ai choisi. Ainsi parle l'Éternel qui t'a fait et qui te forme dès ta naissance. Celui qui est ton soutien, ne crains pas, toi que je choisis, car je répands des eaux sur le sol altérés et des ruisseaux sur la terre desséchée. Je répands mon esprit sur ton peuple et ma bénédiction sur tes enfants. Ils germent au milieu de l'herbe comme les saules près des cours d'eau. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Alors Jean nous dit que Jésus fait allonger cette foule d'affamés dans l'herbe verte. C'est nécessairement pour une raison majeure car Jean ne s'amuse pas avec des détails sans importance. C'est ce qu'il explique dans un curieux petit passage qui est presque à la fin de l'Évangile qui était originellement à la fin de son Évangile où il donne le mode d'emploi du texte qu'il nous délivre. Jean nous dit Jésus a fait beaucoup d'autres signes qui ne sont pas écrits dans ce livre que je vous donne mais ces choses ont été écrites afin que vous ayez confiance que vous ayez foi que Jésus est le Christ le Fils de Dieu et qu'en ayant foi vous ayez la vie en son nom. Alors en quoi donc est-ce que faire allonger ces personnes dans l'herbe verte est un signe majeur du salut que Dieu nous donne en Jésus-Christ ? Un signe que Jésus leur a donné et que Jean nous donne maintenant à travers son livre. De la simple herbe verte. Alors tout de suite cette évocation ne peut manquer de rappeler aux personnes qui entourent Jésus ce texte très célèbre d'Ésaïe que je viens de vous lire « Toute chair est une herbe ». Certaines traductions de la Bible édulcorrent le texte hébreu mais dans « Toute chair est comme de l'herbe » et son éclat est comme la fleur des champs. Mais il est écrit littéralement en hébreu « Toute chair est une herbe » et sa fidélité, sa foi est comme la fleur des champs. C'est beaucoup plus radical. « Toute chair est une herbe » c'est-à-dire toute chair, tout animal, y compris l'humain. Nous avons tous en commun, les animaux dont nous, d'être vivants, de nous nourrir et de grandir puis de mourir comme l'herbe. Jésus propose comme un exercice spirituel très concret à ces personnes de s'allonger dans l'herbe verte, de venir expérimenter finalement le verset d'Ésaïe et de se sentir herbe parmi les herbes. Sentir que notre foi, notre fidélité existe parfois mais juste comme un bouton de fleur, belle et parfumée mais si éphémère et si tuolant si vite. Alors c'est déjà une façon de lire l'Écriture que d'essayer de l'expérimenter à travers sa propre vie, bien sûr. Mais dans ce passage d'Ésaïe, c'est curieux. Est-ce que c'est le souffle de Dieu qui nous dessécherait ? Certes non, mais par l'Esprit on peut prendre conscience de ce que nous sommes en vérité. Alors le but d'Ésaïe et celui de Jésus ici n'est pas de nous humilier en nous découvrant, frères, la plus humble des créatures dans la nature, un brin d'herbe. Au contraire. Au contraire, le but est de nous consoler au sens propre du terme, c'est-à-dire de nous convertir à la vie. En vérité. De recevoir les conditions d'une vie qui éclot. L'herbe sèche. La fleur s'étiole, mais la parole de notre Dieu se lève éternellement. La parole est une force qui fait germer notre valeur profonde, qui nous fait pousser, qui nous fait nous lever, c'est-à-dire littéralement résusciter, qui permet de reprendre souffle, qui permet de reprendre un peu de force et de courage quand nous étions tout petits, quand nous sommes à terre, quand nous sommes blessés, désespérés, inquiets, humiliés, abattus. C'est ce que montre ce grand texte d'Esaïe à travers les extraits que je vous ai lus. « Et même rajeunir comme l'aigle, nous dit Esaïe, et courir comme un chat noir dans les hauteurs. S'allonger, tout d'abord, de tout son long dans l'air long. Faire corps avec elle, faire corps avec la nature. » Alors, ce n'est pas nécessairement un sacrement ou un geste que Jésus nous appelle à faire physiquement, mais c'est un signe à interpréter en actes dans notre vie et s'ouvrir à ce quelque chose d'immense qui a créé l'univers, la nature tout entière, dont nous, et les brins d'air. « Allongez-vous dans l'herbe, nous dit Jean, nous dit Jésus. Levez les yeux en haut et regardez qui a créé ces choses, nous dit Esaïe. » Jésus, à la suite d'Esaïe, commence par nous inviter à nous considérer comme de l'herbe. L'herbe, c'est la première créature vivante que Dieu fait dans le livre de la Genèse. Elle vient même avant les céréales, avant les arbres qui ont en plus d'être vivants, la faculté de porter les fruits, les semences, avant les animaux de toutes sortes qui seront créés après. L'herbe, en premier. L'herbe évoque cette faculté toute basique, mais si primordiale, de germer, de pousser et de vivre. Là où il n'y aurait que chaos et poussière, apparaît de la vie. Un léger quelque chose qui perce la surface du sol, un verdoiement, puis un tapis d'herbe et parfois un bourgeon de fleurs. impossible miracle. Entre les deux, entre la terre sèche et l'herbe verte et la vie. Entre les deux, il y a parfois simplement une simple rosée. Esaïe en fait une parabole de la vie humaine. Là où le souffle de Dieu nous semblait menaçant, il devient comme un ruisseau. « Je répondrai mon esprit sur toi et sur ton peuple, » dit l'Éternel, « et ils germeront au milieu de l'herbe. » Ces facultés de se nourrir et de grandir est commune à tout ce qui est vivant. Mais l'herbe verte, elle, n'a que cette faculté essentielle à l'état pur, alors que les autres créatures après ont d'autres facultés. Ce récit de la jeunesse n'est bien entendu pas à lire comme une histoire de l'univers, comme une science, mais elle est décrite pour nous, les humains. et elle parle de la genèse de l'humain, de ce qui fait sens dans notre existence. C'est une théologie et c'est une anthropologie. C'est un projet de création de l'humain et de l'humanité. Et c'est un projet de salut qui est révélé pour nous. C'est ce type d'exégèse de la genèse, de la Bible, que Jésus nous propose ici, une réinterprétation à expérimenter avec notre propre corps, avec notre espérance, avec notre souffle, avec notre recherche de consolation. Il est intéressant, il est très libérant que Jésus mette en premier cette communion avec l'herbe verte. De cette façon, il insiste sur le moteur même de ce qui permettra à Dieu de continuer notre genèse, de continuer à nous créer. comme il est dit dans Esaïe, que je vous ai lu, mais qui est parfois mal traduit, parce que les verbes de création sont au participe présent. C'est-à-dire, c'est une création continue et non pas simplement une création dans le passé. Une création à recevoir et à laquelle nous participons. Alors, pour nous développer peu à peu, dans toutes nos fonctions, dont certaines sont communes avec les végétaux, d'autres avec les animaux, mais dont certaines facultés nous seront plus spécifiques à nous les humains ou bien à chaque personne en tant qu'individu ou à chaque communauté, à chaque peuple. Alors, il sera temps de parler d'autres facultés, par exemple des fruits selon notre espèce, comme les végétaux, ou des vocations particulières comme donner à l'homme à la fin de ce récit de création. Mais Jésus nous met d'abord dans la disposition d'être un brin d'herbe, de saisir ce geste que nous propose Jésus et d'en profiter tout au long de notre vie, au jour le jour, simplement ouvert à la rosée qui vient de Dieu. Valorisant le meilleur encore enfoui en nous, encore un grain tout sec, peut-être, ou germant à peine, mais s'élever un peu dans le ciel, se concentrer sur ce seul miracle quotidien de notre vie. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour notre sœur l'herbe, comme le dit François d'Assise dans son Cantique des créatures. Alors Jésus prend ensuite les pains d'orge et les poissons offerts par le jeune garçon. Il rend grâce à Dieu et les donne à manger à ces personnes affamées, affamées de vie, de consolation aussi. Comme l'herbe évoque une faculté essentielle de notre vivante, vous pensez bien que le pain d'orge et le poisson aussi ne sont là pas par hasard. L'orge fait partie des herbes portant semences qui sont créées dans la Genèse juste après la simple herbe. Et c'est ce que Dieu donne à manger à l'humain après l'avoir béni et avant de lui donner la mission de remplir la terre et de dominer les animaux. Comme ce récit de la Genèse n'a pas pour objectif de nous parler de l'histoire de l'univers, le but de ces récits et de la Genèse et puis du pique-nique organisé par Jésus dans l'herbe, ce n'est pas de nous donner des indications sur les menus des cantines scolaires en cette semaine de rentrée. C'est vrai que nous partageons avec les animaux cette nécessité de devoir manger du vivant pour vivre. C'est comme ça. La seule créature vivante qui se nourrit que de terre et d'eau, c'est justement l'herbe verte et les autres végétaux. C'est pourquoi je pense qu'il est important comme Jésus de rendre grâce à Dieu pour cette vie que nous devons bien manger pour vivre. Ne pas le faire sans conscience de ce que cela représente et que notre vie est ainsi nourrie du vivant. Alors quand la Genèse dit à l'homme de se nourrir de tout végétal porte en semence, c'est à mon avis pour nous dire de nous nourrir, de nous inspirer de cette vie qui porte son fruit spécifique et que nous soyons à la hauteur d'un brin d'herbe ou que nous soyons à la hauteur d'un arbre, nous nourrissions de ce geste du végétal porte en semence selon son espèce. Nous nourrir de ce qu'il y a de bon dans ce que nous lirons dans ce grand et dans ce sublime livre de la nature comme le dit Jean-Jacques Rousseau dans les Niles mais comme le dit également les amis lève les yeux et regarde qui a créé toutes ces choses nous nourrir de cela et porter ensuite nos fruits selon notre espèce selon notre propre sensibilité. Ce passage de la Genèse ne nous invite pas ainsi je pense à devenir végétalien pas plus que Jésus nous invite à ne manger que des pains d'orge ou des poissons ni à faire des bisous au brin d'air. Ce n'est pas la question c'est pour s'ouvrir au sens de cela nous inspirer de bonnes facultés dont ces éléments sont des signes dans ces livres que sont la Bible et le grand livre de la nature. D'ailleurs un peu plus loin dans la Genèse nous avons deux types de notre humanité en Cain et Abel. Cain évoque notre côté violent et possessif oui nous avons cela Abel évoque notre dimension spirituelle si ténue oui nous avons cela aussi Or c'est Abel qui élève des moutons et qui se nourrit donc de méchouis et qui en offre à l'éternel qui apprécie grandement le geste alors que Cain qui fait pousser et se nourrit de légumes qui offre une salade composée à l'éternel l'éternel apprécie moyennement ce geste allez savoir pourquoi comme le dit Patrick je suis un peu gourmandé alors ces textes ne parlent évidemment pas du menu qui doit se trouver dans notre assiette si quelqu'un désire être végétarien si quelqu'un d'autre désire être omnivore c'est pour cette liberté que Dieu nous bénit et que Jésus nous nourrit de sens de consolation de parole afin que nous trouvions notre vocation personnelle notre propre façon de vivre en vérité et c'est pour ça que Jésus en appelle à la réflexion de ses disciples demandant à Philippe ce qu'il comptait faire pour nourrir ces personnes qui sont là autour l'invitant à se sentir concerné par autrui et puis à l'aider à se nourrir de ce questionnement mais aussi de pain et de poisson parce que l'homme ne vit pas de pain seulement mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu mais il se nourrit de pain aussi et d'abord premièrement sans doute si Jésus et les auteurs de ces textes nous ont fait confiance pour comprendre que ces éléments qui sont ici placés sont des métaphores c'est que c'était tout à fait habituel dans cette culture chaque fois que Jésus explique un de ses gestes ou une de ses paraboles il l'interprète comme une métaphore par exemple la guérison d'un aveugle de naissance les multiplications des pains la parabole de la porte et du berger la parabole du semeur et donc l'herbe verte les cinq pains d'orge les deux poissons sont des éléments de la création qui évoquent des facultés du vivant que Jésus veut mettre en avant pour nous pour que nous nourrissions notre être en profondeur il n'y a pas que Jésus à associer des éléments de la nature à des facultés communes avec les nôtres pour nous faire réfléchir et nourrir notre dynamique dans l'éthique à Nicomac Aristote cherche à discerner les différentes facultés de l'humain dans ce qu'elle a de commun avec les autres membres de ce corps qu'est la nature puis à chercher ce qui serait spécifique comme faculté à l'humain puis à chacune et à chacun car c'est en se développant et en exprimant toutes nos fonctions que nous sommes dans le bien et que alors nous pouvons être dans ce qu'Aristote appelle le bonheur le propre de l'humain et dans la vie rationnelle qui se développe dans une pratique de l'âme et une pratique des vertus mais nous retrouvons je pense un peu ici quelque chose de cet or de ce fonctionnement dans ce que Jésus propose à ces personnes qu'il cherche à ouvrir au salut de Dieu commençant par l'herbe les pains d'or j'ai plus les poissons dans la Genèse Dieu nous bénit avant même de nous nourrir et avant même d'évoquer notre mission de même Jésus commence par nous confier à l'herbe verte apprendre à germer apprendre à pousser et à vivre en recevant la bénédiction de Dieu poursuivre ainsi notre création juste gratuitement même sans encore parler en termes de vocation ou de fruits à donner ça viendra après ça viendra seulement après dans la nourriture de toute herbe portant semence et de toute herbe portant du fruit comme le propose la Genèse ou de manger du pain d'orge comme le propose Jésus c'est nourrir alors dans un deuxième temps finalement notre capacité à porter notre propre fruit pour en semencer le monde et poursuivre la création du monde aussi selon de bonnes vertus dirait Aspharistote inspiré d'une méditation des cinq livres de la Torah dirait les Juifs et dit Jésus ici puisqu'il est question de cinq pains allusion évidente aux cinq livres de la Torah le récit de Jésus ajoute le travail en équipe pour porter du fruit puisque isolément Philippe André où le jeune garçon prévoyant et généreux avec ses pains et ses poissons aucun n'aurait pu nourrir la foule mais cet ensemble et avec le Christ avec la méditation sur l'herbe et puis avec l'action de grâce ouvrant à l'esprit que ça marchera que ça marche Jésus ajoute après la méditation sur l'herbe les pains d'orge il ajoute du poisson au menu de notre méditation et même deux poissons le poisson évoque dans cette culture le croyant fidèle par ses qualités ses fonctions uniques du poisson vivant sans cesse dans l'eau de la bénédiction de Dieu gardant toujours l'œil ouvert comme le croyant et puis grandissant toute sa vie il paraît que les poissons grandissent toute leur vie on ne sait rien c'est ce que disent les papas mais que cela le poisson ses facultés nourrissent chaque jour notre existence pour que le bourgeon de notre foi puisse s'ouvrir être beau et parfumer l'air autour de nous alors je pense que quand Jésus ajoute deux poissons et pas seulement un poisson au menu du pique-nique il invite à aller plus loin que la Torah est cuite c'est-à-dire la Bible pour ouvrir à une Torah orale à une inspiration personnelle et directe venant de Dieu par la lecture intelligente et inspirée de la Bible bien sûr mais aussi par la prière et puis par l'observation de la nature et des personnes qui sont autour de nous pour y discerner les signes de la gloire de Dieu alors louons-en toi ô Éternel pour notre frère le brin d'herbe pour notre sœur la céréale portant semence pour notre frère le poisson mais aussi pour toute ta création en chantier mais déjà remplie de merveille Éternel notre Dieu fais que par ta bénédiction nous multiplions de beaux échanges entre nous tous tes créatures et dominions l'animal féroce qui est en nous Amen